Musique Hey vous, j'espère que vous allez bien Oui j'avais envie de changer du bonjour tout le monde Pourquoi pas J'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis Sur le film Tomb Raider Qui est sorti il y a tout juste 15, enfin 14 jours Et pour moi c'était une évidence D'aller le voir d'ailleurs Bah vous le savez puisque Je vous en ai parlé dans cette vidéo là Et c'était vraiment une évidence étant donné que Je suis fan de la licence de jeu vidéo Tomb Raider depuis des années et des années Donc c'était une évidence Donc avant de vous donner mon avis Avant de vous parler du résumé tout ça Je vais vous parler du jeu vidéo Qui est donc à la base de ce film là Donc sachez que Tomb Raider C'est une licence de jeu vidéo Qui a été créée pour la première fois en 1996 Donc Bah c'est à partir de là qu'on a commencé à suivre les aventures de Lara Croft Et ce jeu là avait été développé par Core Design et édité par Eidos Interactive Donc le studio qui a été ensuite racheté par Square Enix en 2009 D'ailleurs Square Enix est toujours à la tête de la licence Tomb Raider Et ce jeu vidéo là est sorti sur pas mal de plateformes Sur Playstation 1 bien sûr Sur Saturn, sur Mac Bref sur plein de plateformes C'est un jeu d'action aventure Où on suit Lara Croft Qui voyage dans le monde, à travers le monde A la recherche d'objets très rares A la recherche d'artefacts Puisque Lara Croft c'est une archéologue Et on la suit dans ses voyages Et voilà elle va dans les tombeaux Etc etc Et depuis de nombreuses années je suis fan de ce jeu Il y a eu en tout si je ne me trompe pas 12 jeux depuis 1996 Et vraiment celui que je préfère parmi tous ces jeux C'est le jeu qui est sorti en 2013 Donc par Square Enix Il est génial ce jeu Il est vraiment génialissime Donc il est sorti en 2013 Ensuite il y a eu ce jeu là Donc Rise of Tomb Raider Qui est sorti en 2016 Donc c'est la suite de ce jeu là Qui est sorti en 2013 Et entre temps il y a eu Lara Croft et le temple d'Osiris Il me semble Je l'ai sur console Mais je n'y ai toujours pas joué Donc peut-être qu'un jour je vous ferai un gameplay D'ailleurs à ce propos J'avais fait un gameplay sur Rise of Tomb Raider Je vous le mettrai en barre d'informations Si ça peut vous intéresser Et aussi sachez que le jeu vidéo Donc la suite de Tomb Raider Et de Rise of Tomb Raider Va sortir en septembre prochain Ce sera donc Shadow je crois Shadow of Tomb Raider Ou quelque chose comme ça Et ça c'est sûr et certain Que je vous ferai un gameplay Et la franchise a été beaucoup plus loin Puisqu'il n'y a pas eu que des jeux vidéo Mais également des films Qui sont sortis en 2001 Ainsi qu'en 2003 Donc le film de 2001 S'appelait Tomb Raider Je crois Deux points Lara Croft Ou Lara Croft Deux points Tomb Raider Quelque chose comme ça Et en 2003 Et en 2003 est sorti Le berceau de la vie Deux films que j'ai beaucoup 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 aimé Où Lara Croft Était incarnée par Angelina Jolie Qui l'incarnait vraiment A merveille Et donc cette année En 2018 Ce n'est plus Angelina Jolie Qui incarne Lara Croft Mais Alicia Vikander Vikander Qui est pour ma part Je trouve Vraiment Parfaite Dans le rôle De cette nouvelle Lara Croft Pourquoi je dis nouvelle ? Parce que La Lara Croft D'avant 2013 C'était vraiment Une Lara Croft Différente De celle De 2013 Bref Si vous avez joué au jeu Vous comprenez Et donc Le film Je vais vous parler Vraiment du film De ce film là Tomb Raider Que j'ai donc vu Avant-hier A été réalisé Par Roar Utog Quelque chose comme ça Le scénario A été écrit Par Geneva Robertson Douoré Et Alestair Sidons Je ne sais pas non plus Comment ça se prononce Et les sociétés de production Sont Square Enix J.G.K. Films Metro-Goldwyn-Mayer Et Warner Bros. Pictures Et au niveau des acteurs Nous avons donc Alicia Vikander Dans le rôle de Lara Croft Dominique West Walton Goggins Daniel Wu Et Christine Scott Thomas Je ne vais pas vous dire Qui est qui Concernant les autres acteurs Pour ne pas vous spoiler L'histoire Et sachez que le film Dure 118 minutes Et au niveau résumé Ça donne quoi ? Donc bien évidemment On retrouve Lara Croft Ce qu'il faut savoir C'est que le film Est basé sur ces deux jeux-là Celui de 2013 Et sur celui de 2016 Sachant que Disons que la trame C'est beaucoup plus Le 1 Enfin le 1 Celui de 2013 Que celui de 2016 Mais il y a quelques clins d'oeil De celui de 2016 Bref Je vais vous en reparler Tout à l'heure Donc ce n'est pas du tout La Lara Croft Des premiers jeux vidéo Ou encore la Lara Croft Des deux films Avec Angela Jolie Là c'est vraiment La Lara Croft D'avant Qui n'a pas encore pris La suite de son père Qui Comment dire N'a Ne va pas dans les tombeaux Qui Voilà C'est dans ce film-là Dans celui Donc de 2018 On a affaire à une Lara Croft Qui a 21 ans Et qui n'a pas du tout De projet Pas du tout D'ambition Elle ne veut d'ailleurs Même pas reprendre La suite de son père Donc son père Qui a disparu Il y a 7 ans Maintenant Il a disparu mystérieusement Et elle ne veut pas reprendre La suite de l'empire De son père Pour diverses raisons Que vous verrez dans le film Je ne vais pas vous spoiler Et voilà On a vraiment affaire A la Lara Croft D'avant C'est vraiment les origines De Lara Croft D'ailleurs dans le jeu De 2013 C'est marqué A survivor is born Donc une survivante est née Donc c'est vraiment D'ailleurs dans ce jeu Où elle tue pour la première fois Vous voyez Donc c'est vraiment Les origines de Lara Croft Et Lara est convaincue Vraiment que son père N'a pas disparu Enfin qu'il n'est pas mort En fait Qu'il est bien quelque part Et donc un jour Elle va aller dans un endroit Je ne vais pas vous dire lequel Elle va découvrir une Les recherches en fait De son père Les recherches Qui étaient d'actualité Il y a de cela 7 ans Et elle va tomber Sur un carnet Un carnet Qui va lui apprendre Que son père Était à la recherche Du tombeau De Imiko Une reine japonaise Qui a régné En fait Sur l'île de Yamatai Donc Imiko Voilà Je vous fais les présentations Et à partir de là Et bien Elle va essayer de tout faire Pour aller sur l'île de Yamatai Et je ne vous en dis pas plus Voilà Elle veut absolument aller Sur l'île de Yamatai Puisque C'est là Où se trouve Imiko Et apparemment Ce serait le lieu Où son père A été vu Pour la dernière fois Donc bien évidemment Lara qui est déterminée A retrouver son père A savoir si A connaître la vérité A savoir s'il est mort Ou pas Et bien Elle va tout faire Pour y aller Et elle n'est pas au bout De ses surprises Pas au bout de ses peines Ça je peux vous l'assurer Mon avis sur le film C'est que Je l'ai Adoré Je l'ai adoré Pourquoi ? Parce que déjà J'ai adoré Retrouver Cette Lara Croft De ses deux jeux vidéo là Mais à l'écran Version cinéma En gros comme si C'était une cinématique De jeu Qui durait 118 minutes 118 minutes J'arrive plus à parler Vous savez les cinématiques Ce sont en fait Les scènes Donc les scènes De jouer Dans le jeu Où vous ne jouez pas En fait Pour vous expliquer Un petit peu Et c'est ça que j'ai aimé Voilà retrouver Cette Lara Croft Version jeu vidéo De 2013 Et de 2016 Mais à l'écran Et Et ouais A chaque fois Vous allez le voir Si vous Si vous avez joué A ces jeux là Et si vous avez Comment dire Si 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 vous allez Voir le film Vous allez le voir A chaque fois A plein de reprises Tout au long du film Il y a des clins d'oeil A ces deux jeux là Comme je vous l'ai dit La trame du film C'est celui du premier Parce que Dans ce premier là Lara va également Sur l'île de Yamatai Pour découvrir Le tombeau de Imiko Sauf que Elle va se rendre compte Qu'il se passe Plein de choses Assez surnaturelles Sur cette île Et pareil Elle ne va pas être Au bout de ses surprises Donc c'est vraiment La trame De ce jeu vidéo là Mais avec On a plein de clins d'oeil Du deux En plus des clins d'oeil Du un Donc ça c'est vraiment cool Et à chaque fois J'avais des Pas des frissons Mais presque Et à chaque fois Je me disais Tiens ça C'est dans celui de 2013 Ça c'est dans celui de 2016 Comme par exemple Le collier A un moment L'amulette Donc on en parle Et c'est dans le Celui de 2016 Dans Rise of Tomb Raider Et à chaque fois Ça me faisait trop plaisir Donc vous avez donc La mulette de Lara Il y a donc Imiko L'île de Yamatai Qui est donc Dans celui de 2013 Il y a aussi le bateau De l'endurance Le fait que Lara Utilise un arc Et des flèches La trinité Aussi à un moment Il y a une rivière L'avion avec la vitre Le parachute Le piolet L'écriture aussi Dans l'île No one lives Bref Que des clins d'oeil Comme ça Que franchement J'ai adoré En termes d'action Vous n'allez pas Vous ennuyer Parce que Il y a de l'action Du début Jusqu'à la fin Au départ Je m'étais dit Que ça l'aide Comme dans beaucoup de films Que le départ Allait commencer Très lentement Que l'action Allait devenir Assez tardivement Comme dans beaucoup de films De façon à bien poser Les bases Sauf que là Ce n'est pas le cas Il y a de l'action Dès le début Jusqu'à la fin Donc je pense que C'est à double tranchant Si vous n'êtes pas Vraiment fan de ça Où il y a que de l'action Que de l'action Peut-être que Vous n'allez pas aimer Parce que c'est vrai Que Lara On la voit jamais seule En fait La solitude de Lara Que l'on retrouve dans le jeu On ne la voit pas Mais ça je vais vous en parler après Parce que J'ai quand même quelques regrets Même si je trouve Que c'est une bonne adaptation J'ai quand même quelques regrets Mais je vais vous en parler Tout à l'heure Donc sinon En termes d'action Pour ma part Moi ça ne m'a pas vraiment Dérangée Au contraire On ne s'ennuie pas Mais peut-être Qu'il y a un petit peu Trop d'action Mais bon Je vais vous en parler Tout à l'heure En termes d'histoire Sachez que L'histoire du papa A été rajoutée On ne retrouve pas L'histoire du père De Lara Dans le jeu vidéo Puisque dans le jeu vidéo Lara va sur l'île de Yamatai Pour trouver le tombeau De Imiko Et Il n'est pas question En fait De son père Ou si elle en parle C'est très peu Mais c'est pas le sujet Voilà Le fait d'y aller Pour trouver son père Pour savoir S'il est mort ou pas Ce n'est pas Dans le jeu vidéo Donc ça a été rajouté Pour ma part Je suis un peu mitigée Pour cette partie Pareil Je vais vous en parler après Donc je ne vais pas Je ne vais pas revenir Mais bon Sachez que Si vous avez joué Au jeu vidéo Même si Le fond Reste Plus ou moins Le même Que dans le jeu La forme Est quand même différente Ils ont rajouté Des choses De façon à ce que Justement Les fans soient surpris Que ça ne soit pas Une pâle copie Des jeux vidéo Voilà Et en termes d'action Aussi j'ai oublié de vous dire On retrouve Pas mal de détails Que l'on retrouve Dans les jeux vidéo Comme par exemple Les sauts A un moment Elle attrape un tuyau Elle se déplace Comme Voilà On sent qu'il y a A la base Tomb Raider C'est un jeu vidéo Pareil pour les Quand elles courent Pour échapper aux méchants Quand il y a des courses Poursuites On sent que Voilà C'est Il y a du jeu vidéo Quelque part A la base L'actrice Je l'ai trouvé Vraiment au top Alicia Vikander Est juste parfaite Pour le rôle De cette nouvelle Lara Croft Sachant qu'en plus Que Alicia Vikander Elle a Je crois 29 ans Et elle a été primée Aux Oscars En 2016 Pour le meilleur Second rôle féminin Dans The Danish Girl Donc Elle a quand même été primée Aux Oscars Et je trouve qu'elle joue Parfaitement bien Lara Et sachez Pour la petite information Que pour endosser Le rôle de Lara Croft Dans Donc ce film Elle a subi Un entraînement Très intense En termes de musculation Et elle a aussi Suivi un régime Assez strict De façon A bien endosser Le rôle de Lara Et d'ailleurs Ca se voit Parce que Dès le début A une scène On voit qu'elle a Mais Des abdos Des tablettes De chocolat Donc Ca se voit Qu'elle a vraiment suivi Un programme très intense Et je voulais juste parler Du body shaming Que Que Alicia Vikander A subi Sur les réseaux sociaux Majoritairement Sur Twitter Il me semble Donc Comme quoi Et bien Elle ne serait pas Que Alicia Vikander Ne serait pas Enfin N'est pas Bien N'est pas N'est pas Faites Pour jouer Le rôle De Lara Croft Parce que Elle n'a pas De courbe généreuse Voilà Donc Une forte poitrine Donc du coup Je ne suis pas D'accord Je ne suis pas D'accord avec ça Et j'ai vu les tweets Et c'est vrai que Pour certains C'est assez violent Assez virulent Moi je ne suis pas Moi je ne suis pas D'accord Parce que Si vous Si Si Enfin Quand on voit La Lara Croft Dans les jeux vidéo De 2013 De 2016 Elle n'a pas Une forte poitrine Comme dans Les anciens Tomb Raider Dans les anciens Lara Croft Où là Effectivement Le personnage Avait une forte poitrine Et je pense Que c'est dû Au fait Que Bah en 1996 C'est vrai que Majoritairement C'était les garçons Qui jouaient aux jeux vidéo Donc Par conséquent C'est vrai que Bah les Les héroïnes de jeux vidéo Avait souvent une poitrine Assez forte Pour justement Plaire aux joueurs Je pense que ça vient de là Après je ne critique Personne ni rien Mais en 1996 C'était pas courant Que les femmes Jouaient aux jeux vidéo Donc forcément Quand il y avait Une héroïne Enfin Oui Une héroïne Femme Forcément Bah à cette époque là Il fallait Que cette héroïne Plaise à la jante masculine Donc du coup Lara Croft Avait une forte poitrine Les deux films Avec Angelina Jolie On reproduit cela Puisque Angelina Jolie Avait dû porter Un soutien-gorge Rembourré Pour avoir Une poitrine Assez forte Et du coup Quand j'ai vu ça Le body shaming Qu'elle a subi Je ne suis pas d'accord Avec cela Pour moi Elle incarne Vraiment bien Le rôle de Lara Croft Physiquement Elle colle parfaitement A la Lara Croft De ces deux jeux là Et je ne vous parle pas Donc des autres acteurs Qui jouent vraiment très bien Mais je ne veux pas Vous en parler Parce que je n'ai pas envie De vous spoiler Et vous dire Qui est qui Ensuite en termes En termes d'image J'ai beaucoup aimé Les images Et le jeu De couleurs Sombres Et puis les effets Aussi Quand elle Dans la mer Et tout Bref J'ai beaucoup Beaucoup aimé Et j'ai trouvé Que le grain De l'image De l'image En fait Avait un effet Cinématique De jeu Par moment Comme je vous l'ai dit J'avais l'impression D'avoir affaire A 118 minutes 118 minutes De cinématique De jeu Tellement Pour moi Ça colle parfaitement Aux jeux vidéo Et j'ai beaucoup aimé Aussi les reflets De lumière Sur la peau En fait De Lara On retrouve ça D'ailleurs Dans les jeux Quand elle a De la lumière D'une torche Ou de la lune Peu importe Et bien Il y a Un effet de lumière Sur son visage Que j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Les jeux de lumière Ensuite Au niveau des sons Donc comme Dans beaucoup de films Les bandes Enfin La musique Colle Varie En fonction De l'action Donc ça Disons que C'est assez courant Mais ce que J'ai aimé C'est que La musique Était plus ou moins Calée Sur les mouvements De Lara Croft Comme dans les jeux En fait Puisque Pendant les combats Dans les jeux Quand par exemple Il y a un assaillant Qui lui serre la gorge On doit appuyer Plusieurs fois sur X Et à un moment Quand le cercle Se resserre On doit appuyer sur Y Au bon moment Et là on entend Un boum Voilà Donc J'ai trouvé Que ça collait Parfaitement au jeu Donc en somme Franchement Tout cela Tout ce que je viens De vous dire Et bien Ça vous montre Que moi J'ai adoré Cette adaptation J'ai trouvé Qu'elle était Vraiment fidèle Après encore une fois Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Je pense que Beaucoup ne seront pas D'accord avec moi Mais pour ma part Ayant joué à ces deux jeux là Et étant fan Plus de cette Lara Croft là Que de l'ancienne Lara Croft Et bien moi je suis fan Et j'ai trouvé Que c'était vraiment Enfin que c'est un film Qui est vraiment fidèle au jeu Sans l'être à outrance Mais cela dit Ça se voit que Square Enix Les studios Square Enix On Sont à la tête De la production Parce que On voit On sent que c'est vraiment La Lara Croft Des jeux Et voilà Qu'ils ont eu leur mot à dire Et franchement Pour tout vous avouer Ce jeu Enfin cette adaptation De jeu Donc de Tomb Raider Est loin 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 Devant Assassin's Creed Qui est pourtant Donc sachez Je vous l'ai pas dit Mais ce jeu là Donc de 2013 Tomb Raider Ainsi que Assassin's Creed 3 Ce sont mes deux jeux Vidéo préférés De tous les temps Vraiment Ce sont mes deux jeux Vidéo préférés J'en ai d'autres Mais disons que c'est vraiment Les deux qui sont Qui sont en tête Et Et oui Assassin's Creed Est loin L'adaptation cinématographique Est loin 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 Derrière Parce que Je Voilà Je l'ai revu récemment Ce qui me dérange le plus C'est l'animus C'est ça en fait Qui me bloque Donc je pense que c'est pour ça Que j'arrive pas à apprécier le film Parce que c'est l'animus Qui a tellement changé Donc bref Et ce que je voulais vous dire C'est que ce qui est drôle C'est que l'actrice Donc Alicia Vikander Est mariée depuis 2017 Avec Michael Fassbender Qui a donc joué dans Assassin's Creed Voilà Donc sinon Même si c'est une adaptation Que j'ai adoré Que j'ai trouvé bonne Et que j'ai trouvé fidèle J'ai quand même des regrets Et je pense que C'est rare Quand une adaptation Cinématographique D'un jeu Ou d'un livre Quand on a joué au jeu d'abord Ou quand on a lu le livre d'abord Je pense que c'est rare Quand on a pas de regrets Je pense Mais ça peut arriver Il y a des exceptions Mais disons que Pour ce film là J'ai quelques regrets Quelques uns Qui sont pas très Qui sont minimes D'autres qui sont Un petit peu plus forts Disons que Déjà je pense qu'il y a Un petit peu trop d'action Et qu'on voit pas en fait La solitude de Lara Elle est pas souvent seule Dans le jeu Et je pense que Ça peut déranger Moi ça m'a pas énormément dérangée Mais J'aurais aimé en fait L'avoir un petit peu plus seule Pour voir justement Son évolution Au sein de la forêt Parce que L'île de Yamatai Et Je crois qu'il y a 98% de forêt Ou même plus Donc forcément On la voit dans la forêt Mais j'aurais aimé L'avoir un petit peu plus Évoluer Toute seule Au sein de cette forêt Pour revenir à l'histoire du père C'est un petit peu Du déjà vu Parce que Dès le début D'ailleurs On le sait même Dans le résumé Même dans la bande annonce Que Lara veut aller sur l'île de Yamatai Pour en savoir plus Sur la disparition de son père Savoir s'il est en vie Ou pas Voilà En savoir plus Donc c'est vrai que Le fait qu'on parle du père De Lara Croft C'est un petit peu du déjà vu Parce que dans le film Le berceau de la vie Je crois que c'était dans le 2 Pas dans le 1 Angelina Jolie Donc Lara Croft Retrouve son père D'ailleurs Ce qui était très touchant C'est que Angelina Jolie Donnait la réplique à son vrai père John Voight Donc je trouvais que c'était vraiment touchant Donc du coup L'histoire du père C'est un peu du déjà vu Au niveau des Tomb Raider Donc ça serait bien que Ça soit un petit peu moins réchauffé Dans la suite Ensuite Jonah Y'a pas Jonah Vous savez Jonah Si vous avez joué au jeu vidéo C'est un ami qui est très fidèle à Lara Qu'on voit dans les 2 jeux Et j'aurais aimé le voir Après Il y a Lourène Qui l'aide à aller sur l'île Mais Lourène Il est pas assez exploité A mon goût Donc je ne sais pas S'il va y avoir une suite Mais s'il y en a une J'aimerais bien que ce personnage de Lourène Soit un petit peu plus exploité Même d'ailleurs Ce qui est un peu dommage C'est que les personnages Enfin les personnes Qui sont sur l'île Depuis des années et des années Ils sont Ils sont juste figurants Voilà On n'en sait pas plus Ni rien Ils sont Enfin On en sait très peu Ils sont juste figurants Donc dommage que ça soit pas un petit peu plus exploité Mais par contre Mon plus gros regret Je suis désolée Mais mon plus gros 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 regret Ce sont les pouvoirs surnaturels d'Imiko Parce que dans le jeu Imiko a des pouvoirs surnaturels Ce qui fait que Les gens quand ils arrivent sur l'île de Yamatai Ils ne peuvent réellement pas sortir de l'île de Yamatai Effectivement c'est dit à quelques reprises dans le jeu Notamment No one leaves La personne ne part de l'île Mais c'est pas explicitement expliqué Et du coup je trouve que Les pouvoirs surnaturels d'Imiko Ne sont pas assez exploités Même les pouvoirs Voilà L'emprise qu'elle a sur l'île Ce n'est pas assez exploité Et J'aurais aimé aussi voir les samouraïs Que l'on voit dans le jeu Voilà je pense que je vous ai tout dit Cette vidéo aura duré encore méga longtemps Mais j'aime expliquer les choses Bien comme il faut Quand je donne mon avis Donc vraiment Bonne adaptation Vraiment l'une des meilleures Je pense que j'ai vu En termes d'adaptation de jeu Et Bon après J'ai quand même des regrets Vous l'avez vu Enfin vous l'avez vu et entendu Donc Sur ce J'espère que ma vidéo vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à J'allais dire vendredi Mais je pense que la vidéo ne sera pas encore prête Parce que Hier J'ai acheté Notre très cher Far Cry 5 Donc Je vais faire un gameplay dessus Donc D'ailleurs Soit dit en passant Pour le moment J'y ai joué Et j'aime beaucoup 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 C'est difficile de s'arrêter Donc quoi qu'il en soit Je vous ferai un gameplay sur Far Cry 5 Qui arrivera L'un des prochains Vendredis Donc sur ce Je vous fais encore plein de bisous Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Bye Bye So many roads come to land So many bruises to land So many roads carry on Je vous dis à dimanche